Et on se retrouve ici tout près de Pau à Gélos dans le cadre exceptionnel de l'ancien hara national de Gélos. On est tout près de l'hippodrome finalement avec Catherine de l'article. La patronne qui organise traditionnellement donc sa fameuse porte ouverte opération porte ouverte la veille du grand prix de Pau qui a rassemblé beaucoup beaucoup de monde cette année plus que d'habitude j'ai l'impression. C'est une impression j'ai pas compté mais effectivement je vois il y a du monde dans les écuries, il y a du monde dans la cour. Bah ça fait chaud au coeur. Ça fait très plaisir très plaisir. J'espère que ça augure de la saison. Bah oui alors justement une saison qui va se dérouler avec combien d'étalons ? Alors j'ai huit étalons si je compte bien donc un arabe, cinq anglo arabes, un peu surreprésentés mais bon voilà ils ont chacun leur utilité et leur qualité et deux pure sang je pense qu'ils apporteront également à la race anglo arabe et qui peuvent être très intéressants pour les pure sang aussi. Bon les pure sang on les connaît bien c'est Sommerabend, un dur à cuire, il fallait extrêmement confirmer Sommerabend et puis aussi Scalo le père de la Cario gagnant de groupe 1 qui reste là, ce sont des chevaux que les gens aiment ? Ah oui oui Scalo pour la production anglo-arabe, après Sommerabend il avait un petit déficit de notoriété mais je pense que là avec ces quelques produits qui sont bien illustrés dont un gagnant de liste à Auteuil je pense que ça va bien le... La fameuse comment tu l'appelles Normande ? Ah Normande c'est Scalo ? C'est Scalo oui tout à fait. Et ouais donc là c'était charme dorée, pistache dorée pardon, pistache dorée et la charme dorée qui vient de gagner dernièrement à Pau. Donc l'actualité le porte en plus de ça gagner à Pau là ça tombe vraiment pile poil. Exactement. Parmi les anglo-arabes ici depuis longtemps Angelos qui a fait une spécialité des anglo-arabes, on a vu beaucoup beaucoup d'éleveurs anglo-arabes d'ailleurs autour et ils étaient venus voir donc 5 étalons. Alors rapidement je vais citer Jean-Cyca, il y a Friction du Preco ce que tout le monde connaît, Entrée de jeu un jeune étalon, Chamaco Martaline aussi un jeune étalon. Nous avons celui-là, je vais en parler juste après, nous avions Shrek aussi et puis j'en oublie un sans doute mais 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 voilà c'est bon et il y a surtout lui, c'est Calife de Pauillac, le krach des champions ou le champion des krachs, un magnifique cheval gris qui a tout gagné à 3, à 4, à 5 ans. Alors ça, palmarès, je vous inviterai à aller découvrir, surfrancir d'ailleurs la plaquette parce que le palmarès il est long comme le bras, c'est un plaisir de retrouver ce champion, les ministères, le national de Toulouse, le grand prix des anglo à Longchamp, enfin j'en oublie encore. Ah oui, on est très fiers de l'accueillir dans nos écuries, on s'est un peu battus pour l'avoir mais franchement, enfin voilà, on remercie les propriétaires, monsieur et madame Lachirat qui ont été vraiment très gentils et madame Courtade. Bon, tout le monde s'est entendu pour pouvoir lui faire faire la monte et voilà, on a fait connaissance avec ce cheval, bon voilà, tout le monde nous disait qu'il était un peu coquin, etc. Bon bah il en faut bien qu'il ait des caractères pour gagner 14 victoires, 14 victoires, jamais plus loin que 3e. Un mental de guerrier. C'est pas avec des gnangnions qu'on fait, c'est des guerriers comme dirait Sylvain, notre prof de ski. Exactement, mais voilà, c'est un cheval qui est tout à fait facile à vivre et il s'est très bien adapté. Il a pris des formes et tout, enfin voilà, il s'est très bien mis à sa future vie d'étalon. Il est là depuis combien de temps ? Ça fait deux mois à peu près, deux mois, voilà. C'est un cheval qui suscite beaucoup d'intérêt j'imagine ? Oui, enfin on l'espère mais oui, oui, oui. Objectivement, voilà, il faut vraiment l'utiliser parce qu'il a vraiment, enfin il a une carrière qui est vraiment, qui est hors normes. Qui est hors normes, 3 ans, 4 et 5 ans. Le papier est très intéressant aussi, même la souche basse, bon c'est sûr qu'au-delà de la mère et de la grand-mère qui n'ont pas été exploitées, mais parfois il y a des périodes creuses, il y a une succession, etc. Après on voit que c'est très, très fourni comme gagnant. Et c'est un fils de Don Tirso, pour vous rappeler au nom spécialiste de l'anglo-arabie, Don Tirso. Je me disais, mais c'est qui ça Don Tirso ? Ben c'est qui ? Il a fait la montre que... Une saison. Une saison, un peu comme Dubaï Millenium finalement. Et malheureusement, le pauvre, voilà, il a eu un accident. Et avec une petite génération, il a fait quand même quelques gagnants intéressants. Évidemment, Calif de Poya qui a porté sa génération. Et Don Tirso, bon c'était quand même un craque sur les pistes, parce que je crois qu'il a 5 victoires en 6 courses à 3 ans, ce qui est très bien. Son père Zamoucho, c'est pareil, c'était un craque. Il a gagné 7 courses sur 7 à 3 ans. Parce qu'à l'époque, les haras les achetaient à 3 ans. Donc non, voilà, tout est au vert. Le papier, les performances, même le modèle, vous avez vu ? C'est un très beau cheval. Et puis à 1300 euros, c'est quand même pas bâche. Après, il y a des conditions pour plusieurs juments, etc. Bien sûr, sans problème. Très bien. Merci Catherine. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir accueilli tout ce beau monde ici. On vous souhaite bien sûr une très bonne saison de monde 2024. Merci.